Je ne sais pas ce que j'ai de faire quand même. Bon, on va laisser les gens se connecter un petit peu. Je ne sais pas un petit peu, je crois que c'est un peu loin par la bouche. Tu peux rousser un peu ? Encore un peu. Encore. Ok, super. Ok, je pense que c'est bon. Bon, on va laisser le temps aux gens de se connecter. Déjà, bienvenue à ceux qui sont là. C'est bon de vous rencontrer. Voilà. Donc, si vous mettez les commentaires, on va quand même s'amuser à dire bonjour. En attendant que les gens se connectent. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant. Vous savez, on peut mettre ça sous silencieux. Voilà. Donc, vous savez, je suis la personne vraiment qui a décidé d'aider en quelque sorte cette jeunesse-là. Avec tout ce qui va être projet, tout ce qui va être dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Monsieur Karim. Du coup, je vais l'appeler Karim tout court. Tu permets ? Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, on va parler un tout petit peu, beaucoup même d'ailleurs, d'entrepreneuriat. Des solutions qu'on a trouvées pour vous, hyper intéressantes. Donc, on va laisser les gens se connecter petit à petit. Ici. On dit qu'on nous écoute à peine. Ok. Bonjour, Simplice. Défaux. Bonjour. Bonjour, Gladys. Je suis Monsieur Défaux. Quam. Simplice. Entrepreneur Ayondé. Enchanté, Monsieur. Simplice. Vous êtes entrepreneur dans quoi ? Vous allez nous dire certainement. La mine. Bonjour. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Connectez-vous. Mais surtout, le plus important, c'est de partager également le direct. C'est vraiment le maître mot. C'est de partager pour permettre à d'autres personnes également de se connecter et de découvrir ce qu'on est en train de faire. Vous savez, moi, je suis toujours là pour encourager l'entrepreneuriat et je pense que c'est par ce moyen que notre pays va réussir à s'en sortir de la difficulté. Donc, pendant que les gens se connectent davantage, je vais laisser Monsieur Karim te présenter. Voilà. Karim. Bonjour. Alors, moi, c'est Karim. Je suis promoteur de, en fait, porteur et promoteur de ce qu'on va vous dire tout à l'heure. On ne va pas casser le suspense. Donc, on a des solutions, comme le rapporteur d'Anto dit, très intéressantes pour vous qui vont vous aider à, non seulement promouvoir votre business, vous lancer et également de vous permettre d'améliorer votre business. Si vous avez déjà un entrepreneur business, ça va vous aider à améliorer votre business. Donc, voilà. Ok. Super. Donc là, il a fait une brève présentation, comme ça a été fait. Ok. Je pense qu'on a assez traîné. Et là, on va aller vraiment dans le vif du sujet. Je vois qu'il y a des gens qui veulent participer à la vidéo. On pourra le faire à la fin de la vidéo, si ça ne vous dérange pas. Pour l'instant, on va essayer vraiment de focus et de pouvoir bonjour TOKAM. On va essayer vraiment d'avancer et de vous dire pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, vous savez déjà, ce n'est pas une nouvelle pour qui que ce soit. Je défends l'entrepreneuriat et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Quand j'ai été abordé par ces jeunes gens, il y a cela un an, pour leur événement PUSH, j'étais extrêmement impressionnée. J'ai dit pourquoi ne pas participer. J'étais encore deux fois plus impressionnée de voir le genre de personnes qu'ils ont mobilisées. donc PUSH, c'était l'année passée et là, ils remettent le couvert. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu quelles étaient les statistiques la dernière année ? Comment ça s'est passé ? C'est bien passé, je suppose ? Oui, donc l'événement l'année passée, le PUSH event, c'était un vrai succès, même pour nous, les organisateurs. Donc, on avait plus de 500 participants qui étaient même d'ailleurs plus que ce que nous avons prévu. On avait eu plus de 50 exposants et on avait également plus de 100, au moins 117, à peu près 117 start-up qui n'en passent pas à l'événement, oui. Et également plus de 20 intervenants qui également avaient participé à l'événement durant les deux jours. Parce que c'était un événement de deux jours, 14 ou 15 juillet, c'était en 2023. Et ça a eu un gros succès et un impact très positif sur toutes les personnes qui ont participé. Et notamment, il y avait certains de nos partenaires exposants qui ont eu des marchés, notamment à l'étranger. Donc là, maintenant, ils sont même, ils sont, comment on dit en anglais, relocalised. Donc, ils sont maintenant partis à l'étranger pour pouvoir suivre le business. C'est vrai ça ? Attendez vous, on va dire ce qu'il a rien de dire. Il dit qu'il y a eu certains de leurs exposants qui se sont trouvés délocalisés. On a dû les délocaliser, relocaliser, délocaliser du Cameroun. Ils sont actuellement à l'étranger, ils sont moqués pays maintenant. Ils sont actuellement en Belgique. Belgique. Exact. Donc, ils ont eu des... Des gens qui cherchent les papiers là. C'était un exposant qui avait des produits haricottes et qu'il a trouvé un marché pour pouvoir exporter ses produits. C'était qu'un produit qu'il faisait ? Donc, il va en effet dans les graines. Donc, il y a notamment du maïs, des arachides. En fait, tout ce qui concerne les graines, tout le monde me semble. Donc, moi, en général, c'est... Bon, en fait, tout ce qui concerne les graines de maïs, les arachides, les haricots. Il vendait dans ça. Il vendait ces graines-là. Ok, d'accord. Il vendait en gros même ici. Mais maintenant, après ça, il a eu des preneurs qui ont décidé de prendre vraiment en grosse quantité. Et là, c'était ce seul preneur. Il n'avait plus... Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment très intéressant de voir. C'est bien. Ça a dit que le Push Event a permis aux joueurs de pouvoir s'internationaliser. Et ça, c'est très intéressant. Moi, j'y ai participé. J'ai participé au dernier jour, je pense bien. J'ai exposé. Il y avait vraiment pas mal de personnes. C'était très intéressant. Et j'ai participé au cocktail également. Et j'ai vu qu'il avait invité pas mal de personnes très intéressantes dans le domaine d'entrepreneuriat. Des gens qui ont de gros noms. Voilà. Et ça, c'était vraiment un plus. Alors, sans plus trop étaler, on va aller dans le vif du sujet. Alors, le Push Event propose pas mal de choses. Une des choses qui m'intéresse et je pense que ça vous intéresse tous, ça va être les financements. Mais avant de continuer, je vais voir plein de cœur et de partage. Faites-nous une petite tournée de like et de partage pour qu'on puisse informer d'autres personnes qui peuvent se connecter. On va parler de financement, mais on va aussi parler de quoi ? De la technologie, de l'innovation, du Push Event en lui-même. Donc, c'est quoi le Push Event ? Le Push Event, c'est clair. Et moi, il faut souligner quelque chose. Push veut dire pousser en anglais. Push, c'est-à-dire pousser les gens à l'avant. Et ça, c'est très intéressant. Moi, je me rappelle pendant le Push Event également, il y avait des gens. J'ai eu à travailler avec quelqu'un parmi vous qui a proposé une solution sur l'alu. La misérie métallique. La misérie métallique. La misérie métallique. C'était très intéressant. On a eu à travailler ensemble. Ça, c'était bien. Ça dit, moi-même, j'ai pu trouver quelqu'un. Et moi-même, j'ai pu donner un marché à quelqu'un. Donc, voilà. Pour ceux qui apprécient ma coiffure, puisque moi-même, je suis entrepreneur. Passez prendre ça à Nourishka. Voilà. Les pires qui sont disponibles à Nourishka. Donc, Karim, vous avez fait des partages. Si vous n'avez pas fait de partage, on ne continue plus. Faites un tour de partage, s'il vous plaît. Un tour de partage et surtout des likes pour qu'on puisse évoluer. Il faut absolument informer les gens. Il faut tendre la main à d'autres personnes. C'est très important. C'est comme ça que nous s'en va grandir. Donc, le Push Event, c'est un événement qui promouva l'autodidactie, l'innovation, l'entreprenariat, le réseautage à travers des ateliers, des expositions et des rencontres. D'accord. Et également, pendant le Push Event, c'est également un endroit où ce n'est pas que du seriousness, comme on dit. Ce n'est pas que du sérieux, mais c'est un endroit où tu as beaucoup, beaucoup de fois. On peut s'amuser. Exactement. Tu peux t'amuser. On a des jeux interactifs, de technologie. On est vraiment dans l'ère de la technologie pendant le Push Event, l'ère de l'innovation. D'accord. Et également, on a le Push Cocktails, on a le Pitch R, qui est pour les entrepreneurs de présenter leurs projets devant un membre du jury et leurs projets seront primés, bien sûr, pour également plus de visibilité en termes d'investissement et de préfinancement également. Donc, c'est ça le Push Event, en gros. Et comme on disait, les ateliers sont dans le domaine de, cette année, les ateliers sont dans le domaine de l'état augmenté, de l'intelligence artificielle. L'agriculture, la santé, j'ai vu. Oui. Bon, ça, ce sont plus les parties prenantes. Donc, les ateliers, en fait, c'est la valeur ajoutée que vous avez du Push Event. Ah, d'accord. Quand vous venez au Push Event, on vous apprend une compétence qui va vous permettre soit de vous lancer dans une activité, soit d'améliorer une activité que vous avez entrepris, ou alors acquérir une nouvelle compétence que vous pouvez utiliser pour capitaliser ou rentabiliser. Donc, c'est ça, en fait, le Push Event. Donc, l'atelier, c'est vraiment dans le domaine de business management. Il y aura également dans l'ingérence artificielle, comme on dit. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va vous montrer les outils d'IA que vous avez utilisés pour pouvoir vous générer de l'argent. Donc, par exemple, la création de contenu avec l'IA, la génération également de contenu avec l'IA et bien d'autres encore. Donc, il y a également le marketing de réseau qui vous permettent de savoir comment est-ce que vous pouvez vendre. Donc, faire du marketing, c'est-à-dire d'une personne à une autre. En fait, tout le monde fait du marketing de réseau. Mais on va vous apprendre comment est-ce que vous allez utiliser cette compétence pour vraiment maximiser pour vendre vos produits ou alors vos services. D'accord. Alors, lui, il a une façon de présenter à lui, mais moi, j'ai une autre façon de présenter. Désolée de step in. Mais en fait, là où moi, je trouvais très intéressant parce que si tu n'as pas l'habitude d'en parler de cette façon-là, tu ne vas pas forcément captiver les gens. Mais il y a des choses pour moi qu'il faut souligner. C'est très important. Alors, notamment quand on a parlé de financement, par exemple. Les financements, ça va se passer comment ? En fait, c'est qu'ils ont des banques partenaires, des instituts financiers, pas des banques, que des banques uniquement, qui vont justement venir exposer également. C'est ça ? Donc, les banquiers, ils vont venir exposer. Ils vont vous présenter des solutions justement sur comment se faire financer. Beaucoup de personnes l'ignorent, malheureusement, mais les banques, ça finance des gens. Et ça finance des gens sans garantie en plus. Oui, c'est possible. C'est aussi faux que ça puisse paraître. C'est vrai. Il y a des formules dans les banques où vous pouvez être sponsorisé sans garantie. Notamment, il y a une banque partenaire qui est très spécialisée en agriculture, qui, elle, finance tout ce qui est projet agricole. Et ils mettent un accent particulier sur la femme agricole en plus. Oui, ça va être, vous allez croire que c'est un peu de la discrimination. Mais c'est ça. On a une banque qui est vraiment, vraiment, vraiment poussée là-dedans. Ils veulent, ils cherchent à financer des projets agricoles, des projets surtout pour des femmes. Donc ça, c'est très important. Et les filles qui sont là, partagez parce que c'est très important de vous passer cette information-là. Il y a également des banques qui font juste des financements pour tout type de projet. Ça existe également parce que je vois des gens qui écrivent, j'ai un restaurant, je fais de l'élevage bovin. Hakim, toi qui fais dans l'élevage bovin, tu tombes très bien. Ça veut dire que vraiment, tu peux te faire accompagner par cette banque en particulier qui finance les entrepreneurs sur l'agriculture. C'est très intéressant. Il a parlé d'une deuxième chose, c'est le réseautage. On ne peut pas lancer un business sans avoir deux types de réseaux. Il faut avoir le réseau pour avoir parfois les bons produits ou les bonnes affaires pour pouvoir les proposer. Mais il faut également savoir à qui les vendre, comment les vendre. Ça, c'est très important et c'est ce que le Push Event va également vous apprendre à faire. Moi, il m'a fallu des années pour pouvoir maîtriser le know-how, le savoir-faire. Mais vous, vous avez des gens qui peuvent également vous le briefer, vous réduire, vous mâcher cela et vous donner ça simplement. Et ça, c'est un plus incroyable. Je vois Madame Ma Santé Bio. Ma Santé Bio, je ne sais pas si c'est une page ou c'est une dame qui est derrière ou c'est un homme qui est derrière. Ah voilà, elle dit, je suis Amina, je suis entrepreneur, faisons dans la transformation agroalimentaire. Et bien, ça tombe bien parce que le Push Event finance, je ne suis pas finance, mais à des gens qui peuvent financer votre projet dans ce sens-là et vous permettre également d'entrer en contact avec d'autres personnes qui peuvent être des clients. Exactement. C'est donc ça, le réseautage, c'est deux côtés, le client, mais également le fournisseur. Parce que quand tu lances un projet, forcément, tu as besoin de te fournir quelque part. Et il y a donc des personnes qui peuvent être très intéressantes, même en Chine, s'il faut le faire, s'il faut trouver des emballages et autres de l'autre côté de l'Atlantique ou de la Méditerranée, c'est possible avec le Push Event. En fait, ils vont vous former dans des ateliers justement dedans. Exactement. Parlons de visibilité. Exact. Donc, la visibilité, c'est non seulement il y a d'abord à visiter pendant le Push Event, c'est le prochain à avoir un stand. Oui. Vous pouvez exposer vos différents produits, vos différentes solutions. Et ça, on prend vraiment tout type de projet, que tu sois au niveau de l'idée, que tu sois déjà établi, que tu sois en train de vouloir, scale, tu peux avoir un stand au Push Event. Mais au-delà de ça, après le Push Event, on a également des partenariats avec notamment des centres de commerce où vous pouvez exposer vos différents produits. Ah si, c'est bien ça. Exactement. Donc, on a déjà un spot, je crois, au niveau de… Au niveau de… Le marché, je pense. Le marché de Passy. Exactement. Le marché de Passy. Donc, on a également un espace commercial où on donne le point des entrepreneurs qui seront au Push Event qui sont en train d'exposer leurs différents produits durant un moment, je crois au moins deux ou deux à trois mois. Donc, vous allez imposter dans les meilleurs projets, en fait, seront de se poster, d'avoir une pub, plus de visibilité, et également de vendre directement leurs produits ou leurs services aux clients. Au fondateur final. C'est très intéressant, c'est qu'il dit, et ça, c'est ce que beaucoup de personnes ne proposent pas. C'est pour ça que moi, j'apprécie le Push Event, en fait, parce qu'ils trouvent, ils pensent solution. Ils pensent pas, c'est pas le genre d'événement où tu viens, tu exposes, et basta, c'est fini, bye-bye. Mais ils vous disent en plus que si vous exposez pendant le Push Event, ils vont vous donner des endroits, dans des centres commerciaux ou peut-être dans les marchés comme c'est le cas, où vous pourriez simplement exposer également votre produit, entrer en contact direct avec le consommateur final, avoir le vrai feedback, parce que c'est une école à part. Parfois, on vend un produit, on se dit qu'on a un très bon produit, mais c'est quand tu le vends vraiment à un client, tous les jours, tu te rends compte, ah d'accord, ici, il faut que j'améliore, ici, il faut que je… ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est très important, c'est capital. Moi, j'ai envie de te « shake the hand ». Ça, c'est vraiment une très bonne idée, c'est une idée de génie. Merci beaucoup, Honoré. Alors, il y a une autre chose aussi très importante dont il m'a parlé, c'est les partenaires, les partenariats que vous avez avec les influenceurs. C'est ça pour la visibilité ? Exactement. Il y a également des partenariats avec beaucoup d'influenceurs que vous avez sans doute, va très bientôt. Ce sont des influenceurs que vous connaissez très bien, très populaires, qui non seulement vont parler de l'événement, mais également, ils vont vous donner des shout-out, bien sûr. Donc, plus de visibilité pour vous, pour ceux qui seront, bien sûr, au push event. Donc, pendant l'événement, vous avez l'opportunité de les rencontrer, one-on-one, et même de parler de votre projet, et également, ils vont vous donner des shout-out sur leurs différentes plateformes, qui vont vous donner également plus de visibilité. Ça, c'est gratuit, bien sûr, si vous participez au push event. Très important, si vous participez au push event, le shout-out d'Antipal, c'est en fait des postes. Il est anglo-saxonais, donc vraiment. J'ai fait la traduction. Donc, les shout-out d'Antipal, en fait, c'est des postes que vous pourriez, dont vous pouvez bénéficier à travers les influenceurs qui seront là pendant le push event, dont ils ont quelques influenceurs avec qui ils ont signé des contrats, et donc ils pourront, et c'est des gros influenceurs, c'est des influenceurs avec des millions d'abonnés, donc c'est costaud. Donc, ils pourront donc vous faire ces postes-là pour pouvoir lancer votre produit. Et ça, je vous promets, quand on a besoin d'un influenceur pour qu'il fasse un poste, on compte beaucoup d'argent pour le faire. Alors, je vous parle, vous savez, je travaille avec tellement d'influenceurs, tellement de stars, tellement d'acteurs, je sais ce que ça coûte, ça coûte beaucoup d'argent, donc si le push event peut également vous aider là-dessus. Alors, on applaudit, on applaudit, on applaudit pour qui ? Pour le push event ! Pas pour le continent, hein, pour le push event. Pour le push event, pour le continent. Vas-y, pour le push event. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires également pour qu'on puisse répondre à vos questions au fur et à mesure, parce que bientôt, ça va être la rubrique pour les commentaires. On a parlé également de visibilité, on a parlé de réseautage, on a parlé de financement. Je pense que tu vas parler de l'IA également. Exactement. Donc, comment on dit, on aura un atelier sur l'IA ? C'est-à-dire, comment est-ce que vous pouvez également utiliser l'IA ? C'est quoi l'IA d'abord ? Donc, l'IA, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Exactement. Les gens qui fabriquent les photos de vous, là, hein, vous voyez un peu le genre, oui. Exact. Donc, l'IA, non seulement, c'est très populaire de nos jours, c'est... Je ne vais pas entrer dans les mots très techniques, mais c'est un peu comme votre assistant qui vous permet de faire des tâches plus rapides et plus efficaces, c'est également pouvoir vous aider également à créer des contenus, voilà. Donc, comme je le dis, c'est un peu comme l'instant personnel. Donc, qui veut également, vous pouvez économiser également de l'argent. Donc, on va vous montrer des outils qui vont vous aider, non seulement, comme on l'a dit, pouvoir créer des contenus, pouvoir générer des contenus. C'est intéressant, ça. Oui. Il faudra me montrer aussi pour nourrir jusqu'à ce que je veux. Il n'y a pas de problème. C'est gratuit pour moi, n'est-ce pas ? Bien sûr, toujours. Il dit, ça a pris vraiment à envoyer la facture. Non, c'est vrai, les contenus, c'est un problème. Parce que ça prend beaucoup de temps et les gens ne sont pas doués. Donc, avec l'intelligence artificielle, on peut faire ça. Exact. On peut faire ça. Et même pas seulement pour les créations du contenu, mais également pour un thème de finances. Donc, chaque fois que vous avez des clients, il vous faut faire des factures pour envoyer vos clients. Maintenant, on va vous montrer les outils qui vont vous aider à faire ça d'une manière automatique, plus facile. Donc, ça vous fait gagner du temps et également vous faire plus d'argent, bien sûr. Parce que ça vous fait économiser. Donc, du coup, plus d'argent pour vendre. Non, mais ça, c'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Donc, il y a quatre gros points dont on a parlé déjà. Est-ce qu'il y a une autre chose dont on n'a pas parlé par rapport au push event ? Donc, il y a un point que vous avez dit par rapport à les femmes. Le push event, l'année passée, on n'a pas vraiment mis une correction sur les femmes entrepreneurs. Oui. Mais cette année, on aura un spécial panel femmes, femmes entrepreneurs. On vous a raconté des grosses femmes d'affaires qui vont venir partout au Cameroun et l'Afrique aussi, qui vont venir vous partager leurs idées, vous encourager à vous lancer dans ce qu'on appelle entrepreneuriat. Donc, ce sera un panel spécial femmes et ça va promouvoir toutes les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, pouvoir promouvoir leur business et bien d'autres. Donc, il y aura plein de surprises pendant le push event. Tout le monde est concerné. Les femmes. Quand je dis des femmes, ce n'est pas juste que les hommes d'astainement seront. Oui, je comprends. Il y a un accent un peu plus pour les femmes. Attends, mais en plus, c'est important parce que la femme, finalement, on a un très bon instant pour les affaires. Et on a un cerveau multi-tâches. Donc, en fait, on peut faire beaucoup de choses en même temps. Et ça, c'est très intéressant de voir ça. Moi, j'adore l'idée du push event. J'adore les solutions que vous proposez. Maintenant, on va parler un tout petit peu de comment faire pour participer au push event. Parce que c'est très important. Exact. La question qui fâche. Ok. Ça va se passer comment ? Donc, le push event déjà, ça aura lieu au Crystal Palace cette année. D'accord. Oh, fancy ! Crystal Palace ! Et bien sûr, vous avez beaucoup de choses à prendre pendant le push event. Et vous aurez également beaucoup d'opportunités pendant le push event. Et ça a également un gros bénéfice pour vous. Donc, on a vraiment tout et tout, fait tout pour pouvoir apaiser la participation au push event, bien sûr. Donc, ce qu'on demande, ce n'est pas, ce ne serait pas quelque chose de grand. On va dire, c'est juste pour faciliter le bon fonctionnement de l'événement. Exactement. Donc, la participation au push event, c'est pendant trois jours cette année. D'accord. 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 Et ça serait 15 000 francs de participation durant tous les trois jours. D'accord. 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 C'est bien, ça. D'accord. Aussi, pour ceux qui veulent prendre des stands, on est les stands à 50 000 francs de fax. D'accord. 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 D'investir si on veut avoir gros. Donc, je suis d'accord avec toi. Il faut investir pour avoir gros, ça c'est important. Moi-même quand je voyage dans le monde entier, c'est en fait une sorte d'investissement. Exact. D'accord. 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 comme celle-là, oui, pourquoi pas. Exact. Et après ça, on a le pass VIP. On appelle ça VIP parce que c'est juste ça. Ça combine le pass standard de 15 000 et la soirée cocktail qui serait pendant le troisième jour, le dernier jour où il y aura des hauts profils que vous pouvez interagir avec eux, échanger. Attends, les hauts profils, ça veut dire que tu es en train de parler de gros entrepreneurs, c'est ça ? Chef d'entreprise. Chef d'entreprise. La vraie connectivité, quoi. Le réseautage en lui-même. Le réseautage en lui-même. Et ces personnes dans lesquelles vous... Donc la plupart des gens qu'on vous rencontre, on dit que non, tu connais qui a travaillé, qui m'est là, vous les rencontrez directement et vous leur parlez directement. Exactement. Ce n'est pas que je connais quelqu'un derrière quelqu'un, mais c'est moi-même, je suis déjà le quelqu'un. Moi-même, je vais participer, donc voilà déjà un plus. Moi-même, je suis quelqu'un que vous pouvez désormais mettre dans votre carnet d'adresse, donc ça serait bien. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais qui est très importante et je pense que tu m'as dit que vous allez faire un effort là-dessus. Alors, ils m'ont dit qu'ils voudraient également pouvoir former les gens sur l'ouverture des entreprises, justement. Exactement. Parce qu'ils parlent de financement, les banques ne financent pas le one-to-one person, ce n'est pas toi, c'est l'entreprise qu'on finance. Donc, ils vont former, il y aura quelqu'un qui va justement former sur comment est-ce qu'on fait pour créer une entreprise, en réalité. Comment devenir une entreprise ? Parce que ce sont les entreprises qui sont financées, que ce soit des établissements ou encore les SARL pour les gens qui veulent être beaucoup plus sérieux. Mais vraiment, il y aura ça, et ça, c'est très important. Beaucoup de personnes ne prennent jamais du crédit en banque aussi à cause de ça. Parce que les banques, même pas seulement les banques, peu importe la personne en face de qui tu seras, va te demander d'accord, c'est quoi le nom de ton entreprise ? Pour gagner un marché public, par exemple, un marché tout court, il faut avoir une entreprise. Pour pouvoir travailler avec une de mes entreprises, par exemple, il faut avoir absolument une entreprise. Donc, c'est très important et ça fait que vous ratez beaucoup d'opportunités. Donc, vous pourriez désormais, grâce au push event également, être formé sur comment le faire et créer même déjà votre structure puisqu'ils ont des gens qui peuvent vous aider immédiatement. Exactement, immédiatement. Comment lancer la procédure même dès le push event, dès le premier jour ? Exactement. Donc, voilà, ça va être super intéressant. C'est très, très important. C'est un plus. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour être un entrepreneur à succès. Vous avez l'aspect financement. Avant d'abord que je continue d'avoir un tour de partage, s'il vous plaît, un peu de partage. Parce que je vais résumer et tu vas me dire si j'ai bien résumé ou s'il y a quelque chose à ajouter. D'accord. Donc, on va faire un tour de partage rapidement pendant que je lis un ou deux commentaires. Donc, un tour de partage rapidement, s'il vous plaît. Alors, j'ai quatre hectares de forêt, bien qu'en partie soit déjà en exploitation. Je cherche un locataire pour ce terrain. Par exemple, ça, c'est une très belle chose. Moi, personnellement, je cherche aussi un terrain. Personnellement, moi, je cherche un terrain à louer. Je ne sais pas tuer où exactement. Peut-être qu'on pourrait s'entendre. Mais au-delà, juste de pouvoir mettre ton poste comme ça, dans le push event, tu pourras également parler à un nombre plus important de personnes, proposer ce que tu as. Peut-être proposer même déjà ce que tu exploites, ce que tu fais dans ton champ. Exact. Et par même aux gens qui sont idéaux pour pouvoir même directement louer. Exactement. Les gens qui peuvent être intéressés par ce genre d'opportunités. Moi, je me rappelle, mon époux, il était en Chine et il a exposé justement pour l'une de nos entreprises là-bas. Et le service qu'on exposait à cette époque-là, on ne vendait pas un produit, on vendait un service. Donc, on n'expose pas uniquement quand on vend un produit, on expose même quand on vend un service. Également. Exact. Donc, c'est très important. Il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà. J'ai déjà eu ce tueur à jour avec les impôts. Eh bien, ça, c'est un plus. C'est très bien. C'est très bien. Et ça, c'est des impôts. C'est très important. Il faudrait peut-être parler aux gens, voir comment peut-être avoir quelqu'un, peut-être la même personne qui va parler de comment créer une entreprise qui parle aux gens des impôts. Parce que ça, c'est quelque chose de très sérieux. Et il faut savoir s'occuper de cette question juridique. Cette question, c'est très important. Et ce serait bien que le push event puisse en parler. Donc, ça, ça va être bien. Et moi, parce que je suis ce que je suis, alors je vais offrir deux places à deux personnes au push event. Ça va être forcément parmi les gens qui vont faire le maximum de partage. Donc, je vais choisir deux personnes à qui je vais offrir, donc, cette participation au push event pour qu'ils puissent enjoy, voilà. Et qu'ils puissent réaliser quelque chose d'important dans leur vie. C'est très important. 15 000, ça peut paraître beaucoup pour certains. Mais quand on parle de son avenir, quand on veut construire des choses, ben, c'est rien du tout, en réalité. Toutes choses à un prix. Même quand vous êtes allé à l'école, ce n'était pas gratuit. Vous avez dû payer quelque chose, payer le transport tous les jours, payer, 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 payer. Donc, c'est une très bonne chose d'avoir une expérience mâchée de cette façon-là. Si vous êtes à Yondi, vous pouvez toujours participer au push event qui se passera ici à Douala, au Cristal Hôtel. Donc, j'étais en train de vouloir résumer un tout petit peu si vous avez déjà fait votre tour de partage. Alors, le push event, c'est un événement qui est là pour la promotion de l'entrepreneuriat. C'est bien ça ? Les porteurs de projets, voilà, l'innovation. Il a parlé d'innovation, on n'a pas parlé de ça, mais c'est très important. Il m'a dit qu'il était possible également de proposer, comme on disait, ce n'est pas seulement vendre les produits, mais de proposer une solution à des entreprises. Ils ont dans leur carnet d'adresse des entreprises qui cherchent des solutions, c'est ça ? Dans quel domaine ? Exact. Donc, si elles ont des solutions dans le domaine de la fintech, de la culture, du commerce, du secteur éducatif, et aussi dans... même des organisations à but non lucratif également, chez les solutions, notamment les recrutements, les solutions de recrutement. Exact. Parce que ce sont les gros sujets qui reçoivent énormément de candidatures, et ils ont besoin de vraies solutions pour pouvoir faciliter la sélection des candidats qui sont qualifiés pour les différents postes. Absolument. Ce qui dit est très pertinent, parce que moi, je me rappelle, quand on a travaillé avec le PNUD un temps, quand j'ai fait le poste ici, vous êtes et moi, on a fait un poste qui a eu... Le PNUD a reçu plus de 1 200 candidatures. C'était incroyable. Et pour eux, traiter ces données, c'était vraiment difficile. Donc, je comprends maintenant. Ils m'ont dit que c'était tellement beaucoup ! C'était tellement beaucoup ! Et moi, je comprends que des organismes, que des ONG et autres soient à la recherche de ce genre de solutions, parce que justement, lorsque un projet est lancé, il y a beaucoup de candidatures. Donc, en fait, pour résumer, pour ne pas être très très long, je pense qu'on va tirer vers la fin. Et on va certainement faire un autre direct, peut-être dans quelques jours également, pour résumer également la situation. Donc, participez au Push Event. Ça va vous permettre d'être connecté. Exactement. D'être connecté, d'apprendre de nouvelles compétences, d'améliorer son business, se lancer dans un business, de rencontrer des personnes très intéressantes et également de découvrir des nouvelles innovations. Parce que quand vous venez dans un événement, ce n'est pas seulement votre solution que vous mettez en avant, mais c'est également leur projet de découvrir ce qu'une autre personne propose, soit pour améliorer ce qu'ils proposent déjà, ou alors même faire l'utilisation de ce qu'ils proposent déjà pour vous-même. Donc, c'est normal pour ça que ces grosses structures seront à l'événement pour rechercher ces porteurs de projets, ces startups qui ont des solutions qui seront idéales pour eux. Et également de rejeter des startups, de rencontrer ces différentes structures, rencontrer d'autres personnes qui pensent en mille façons. Donc, c'est tous les bénéfices que vous aurez pendant le Push Event. Donc, c'est le premier événement comme ça au Cameroun. Il n'y a pas d'autres. Donc, ça serait du 18 au 20 juillet 2024. Donc, ce mois déjà, on est le 1er juillet. Donc, dans 18 jours, il faut déjà... Il faut vous inscrire. Et le numéro, on l'a mis juste en haut. Vous l'avez certainement bien vu. Alors, je vais essayer de le taguer également en commentaire. J'ai oublié de le faire au début. Est-ce que je peux avoir le numéro 6 ? Alors, 55. 6, 55. 18. 18. 59. 59. 54. 54. C'est le numéro qu'il faut vraiment utiliser. C'est celui-là ou c'est l'autre ? Parce que je sais qu'il y en avait deux. Est-ce qu'on peut taguer qu'un seul numéro ? Ok, d'accord. Attends, on peut taguer deux. Si, 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 on peut. Ouah, je suis déjà dans les anciennes technologies. Ok, donc 6. 71. 71. 77. 0, 2. 0, 2. Pardon, 0, 0, 0, 2. Pardon. 0, 0, 0, 2. Alors, je reprends. 6, 71, 77, 0, 0, 0, 2. C'est ça ? Exact. Et le 6, 55, 18, 59, 54. Exact. D'accord. Alors, c'est fait. J'ai posté le numéro. Donc, je vais le taguer également pour que vous puissiez simplement écrire. Je l'ai épinglé. Donc, vous pourriez simplement écrire dessus également. Avoir plus d'informations là-dessus. Moi, je vous encourage vivement. C'est le genre de choses que j'aurais aimé découvrir quand je commençais, quand je me lançais dans les affaires. Aujourd'hui, il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour pouvoir acquérir ses compétences dont il parle. D'ailleurs, le mot acquérir de nouvelles compétences, je ne le connaissais pas avant. Je l'ai découvert il y a deux ans. Donc, on parle des petites choses comme ça qu'on aurait aimé découvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup avant. Et n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvais projet. Il n'y a pas de petits projets. Tous les projets sont bons. Tous les projets sont les bienvenus. Et c'est une bonne plateforme pour s'exprimer. Vous pouvez aller sur la page que je vais taguer sur le post. Regardez ce qui s'est passé l'année passée, oui. On est également sur ce site internet où vous pouvez avoir toutes les informations sur le push event. C'est push, E-V-T, P-U-S-H-E-V-T.com. Donc, P-U-S-H-E-V-T.com. Vous aurez toutes les informations du push event, qui est-ce que vous allez rencontrer, comment est-ce que vous allez participer. Même pour participer à l'événement, vous pouvez également vous enregistrer. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur le push event, c'est sur ce site internet. Voilà. Donc, je vais vous mettre le lien. En fait, je vais mettre tout ça en description là en haut. Et vous pourriez simplement cliquer sur le lien et aller. Même le numéro, je vais mettre également. La page, je vais mettre également. Vous pouvez simplement y aller. Et quand vous allez réussir dans la vie, n'oubliez pas que c'était grâce à moi. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ? Je crois qu'on a tout touché. On vous invite à venir au push event. Ça serait un événement à ne pas manquer. Donc, une espérance unique. Donc, on va ressentir. Donc, ça serait réciproque. On vous attend. Ça marche. Donc, rendez-vous le 18 au Cristal. Voilà. Pour le push event. Et venez nombreux. Merci d'avoir participé à ce direct. À très, très bientôt. Et à un prochain direct certainement dans quelques jours. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.